Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'ai pas du tout la fibre maternelle. De toute petite, je n'ai jamais eu envie d'avoir des enfants. Mais avant, non. Je me disais que ce n'est pas possible du tout pour moi d'avoir des enfants. Je ne supporte pas ça. Ça ne m'énerve plus au point. Mais je ne change peu à peu d'avis, je pense. C'est vraiment pas quelque chose. Après, j'adore les enfants, mais les mettre au moins dans cette société, ça ne me disait rien du tout. Je ne sais pas, parce que c'est un peu un instant, je dirais, chez une femme. Moi, je choque quand je le dis. Souvent, on me dit que c'est égoïste. Après, je trouve plus égoïste d'avoir des enfants et de ne pas s'en occuper que de ne pas en avoir. Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment, en fait, pourquoi j'en voudrais. Ou on les a et on s'en occupe totalement et on leur consacre notre vie ou on ne les a pas ? Pour des raisons économiques, on pourrait en dire quelques années, quelques dizaines d'années, les produits devaient être transformés. Rien n'est arrivé dans le ménage. Il fallait donc quelqu'un qui soit à la transformation de matières premières. Ça indiquait donc qu'on allait avoir quelqu'un en permanence, évidemment, dans la maison, qui allait assurer l'entretien des enfants, la transformation des matières premières. Donc quelqu'un qui était écarté de la vie extérieure, tout ce qui va derrière, la liaison sociale qui va avec. Et donc, effectivement, l'éducation formait la mentalité des femmes. À l'école, moi, dans mon cursus et dans le cursus que j'ai fait dans l'enseignement, c'est vrai qu'on a constaté que même des fois, dans les livres de lecture de la maternelle, il y a des choses qui ressortaient où les filles devaient faire ci, les garçons devaient faire ça. Et justement, on travaillait là-dessus pour essayer de voir, pour essayer de changer ça. Je suis convaincu que mes sœurs n'ont pas été élevées, éduquées de la même façon que moi. J'étais l'aîné, j'étais un fils. Et je pense que dans ces générations-là, les conceptions éducatives étaient complètement différentes. Ça a été plus facile pour moi de devenir qui je voulais être parce que j'ai été bien entourée, parce que j'ai eu une famille autour, parce que, tu vois, donc on devient, on devient, oui, on devient un homme ou une femme par soi-même, mais aussi beaucoup par l'environnement qu'il y a autour. Et ça, l'environnement, parfois, tu le subis, tu ne le choisis pas toujours. Mon père ne voulait pas, d'ailleurs, parce qu'il disait que j'avais le niveau pour aller en général. Et je lui ai dit que non, que je voulais être ici, que de toute façon, ça ne changerait rien. Même s'il m'interdit, je serais quand même ici. Je ne me sentais pas d'aller en général. Je sais que ça ne m'aurait pas plu et j'aurais raté une partie de ma vie, je pense. Oui, j'ai un frère biologique, après j'ai une demi-sœur et trois demi-frères. J'ai bien occupé les enfants. Par exemple, moi, je m'occupe beaucoup de mon petit-frère et de ma petite-sœur. C'est encore largement les mamans, quand même. Les femmes, largement. Et chez vous ? Disons que là, mes enfants sont très grands maintenant, mais quand ils étaient petits, oui, c'est moi qui gérais, c'est moi qui les emmenais à l'école, chez la nounou, etc. Oui, beaucoup plus que leur père. Ma mère m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus éduquée que mon père. Et ma mère reste chez elle pour s'occuper de mon petit-frère et ma sœur. Qu'on doit toujours faire nos preuves, en fait. Et ayant deux garçons, je ne combats pas, mais je sais que souvent, je leur dis, je suis la seule femme parmi trois hommes et je les oblige à manger, à faire un repas. Enfin voilà, on essaye de, je les laisse faire leur chambre, je les oblige à ne pas compter sur moi, pas trop. Parce que je pense aussi qu'on est un peu dans ce déterminisme où on est quand même très bienveillante, on fait attention à eux, nous les mamans, plus que les hommes. Mais ça aussi, ce sont des schémas dont je subis, parce que j'ai reçu aussi ces enseignements. Qu'est-ce que c'est que cela ? Une personne comme moi ? N'approchez point ! La personne rit. On dirait qu'elle m'admire. Attendez, ses regards sont pourtant bien doux. Savez-vous parler ? Le plaisir de vous voir m'a d'abord ôté la parole. La personne m'entend ? Me répond ? Et si agréablement ? Vous me ravissez. Tant mieux. Vous m'enchantez. Vous me plaisez aussi. Pourquoi donc me défendez-vous d'avancer ? Je ne vous le défends plus de mon cœur. Je vais donc approcher. J'en ai bien envie. Arrêtez un peu. Que je suis émue. J'obéis. Car je suis à vous. Elle obéit. Venez donc tout à fait. Afin d'être à moi de plus près. Ah, la voilà. C'est vous. Qu'elle est bien faite. En vérité, vous êtes aussi belle que moi. Je meurs de joie d'être auprès de vous. Je me donne à vous. Je ne sais pas ce que je sens. Je ne saurais le dire. C'est tout comme moi. Je suis heureux. Je suis agité. Je soupire. J'ai beau être auprès de vous, je ne vous vois pas encore assez. C'est ma pensée. Mais l'on ne peut pas se voir davantage. Car nous sommes là. Mon cœur désire vos mains. Tenez, le mien vous les donne. Êtes-vous plus contente ? Oui, mais non, pas plus tranquille. C'est ce qui m'arrive. Nous nous ressemblons en tout. Oh, quelle différence. Tout ce que je suis ne vaut pas vos yeux. Ils sont si tendres. Les vautes si vifs. Vous êtes si mignonne. Si délicate. Je savais que j'étais une fille, mais les autres ne le voyaient pas. Je me souviens d'un petit garçon qui m'a demandé si j'étais une fille ou un garçon. Je lui ai dit que je suis une fille, c'est évident, non ? C'est-à-dire qu'il y a quand même des moments où on ne raisonne pas de la même façon. Et ça, c'est une richesse extraordinaire. Parce que ça peut conduire justement à trouver des solutions qu'on n'aurait pas imaginées qu'en discutant entre filles. Est-ce que la société veut vraiment nous mettre en tête l'idéal masculin et féminin ? Sur l'amour maternel, il y a aussi l'amour paternel. L'autorité de l'homme, il y a aussi une autorité féminine. Et je ne crois pas que les choses, pour moi, ne se posent pas en ces termes-là, d'opposition. Les filles sont plus à la finesse du travail. Elles ont plus tendance, elles sont plus minutieuses. Et on le voit sur le produit fini. Elles sont plus à la finition, elles font plus attention aux détails que les garçons, malheureusement, un peu bourrus, un peu bêtes. Et eux, c'est terminé, terminé pour terminer. Il est moins mature qu'une femme. C'est dommage, je trouve, quand même, qu'on se résout juste à une apparence. Je trouve qu'il faut laisser les dynamiques se faire et on peut changer aussi. Des femmes, elles ont des caractères et des hommes à un moment donné. Et après, on change aussi, on peut aussi changer. Il y a une richesse, de toute façon, dans la différence. Et donc, voilà, cette complémentarité, il y a à la fois... Qui dit différence, dit complémentarité. Donc, c'est toujours enrichissant. Au contraire, les différences, c'est bien. Ça aide à forger les autres, à se découvrir, à échanger. Si on était tous pareils, ce serait un ennui mortel, je trouve. Donc voilà, tout ça, pour moi, est quelque chose de mouvant. Il n'y a rien de figé, encore une fois, peut-être, en dehors du fait qu'on a, malgré tout, dans l'immense majorité des cas, un sexe biologique qui est donné. Mais en dehors de ça... Je m'entends largement aussi bien avec des collègues masculins qu'avec des collègues femmes. Oui, je suis plus avec des garçons parce que je n'apprécie pas forcément les filles. En général, la façon dont elles veulent que je sois ou quoi que ce soit, on m'a souvent critiquée. Parce que je n'étais pas comme les autres. On est dans un groupe parce qu'on ne peut pas se sentir seul. Mais au final, on adopte les mêmes attitudes que les autres. Et souvent les mauvaises, d'ailleurs. J'ai des collègues qui veulent absolument écrire « la proviseure » ou « la professeure ». Moi, je m'en moque complètement. J'exerce une fonction qui, pour moi, est asexuée. Donc moi, je signe toujours « le proviseur » parce que j'estime que c'est une fonction. On ne dira pas « femme » pour désigner les hommes, mais on dira « homme » pour désigner « homme et femme ». Ça ne sert à rien. Ça ne fait pas avancer la cause des femmes de mettre « écrivaine » ou « proviseure ». Ce n'est pas là-dedans que je mets l'égalité. Justement, l'égalité, c'est que je suis proviseur. C'est le mot masculin qui importe toujours sur le féminin. Et que quand je signe, si je ne mets pas mon prénom, on ne sait pas si le proviseur est un homme ou une femme. Et ça, ça me va bien. L'important, c'est que le boulot soit bien fait. Et aujourd'hui, dans ma classe, il n'y a pas une grosse parité. On est trois filles sur douze. C'est vrai qu'à 14 ans, elle a apporté cinq kilos de farine. C'est compliqué. Il y a exactement, à un ou deux élèves près chaque année, le même nombre de filles que de garçons. Mais ça tient au fait que dans nos formations professionnelles, il y a beaucoup plus de garçons. Par contre, dans les formations technologiques ou les BTS, puisqu'on a un BTS tourisme, il y a beaucoup plus de filles. Et le résultat, c'est qu'à un ou deux élèves près, on a le même nombre de filles que de garçons dans cet établissement. Il y avait d'un côté les hommes qui travaillaient, on va dire, qui étaient à la partie fabrication. Et les femmes qui étaient à la partie vente. C'était un peu sexiste. J'en ai parlé beaucoup. Je ne sais pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais c'est le hasard, en fait. En fait, parce que ça dépend beaucoup des formations qui sont représentées. Quand tu as un lycée où tu as esthétique, coiffure, évidemment, tu vas avoir beaucoup plus de filles. Parce qu'on reste quand même très encore dans le choix du métier. C'est un milieu un peu macho aussi. De toute façon, si elles ont fait le choix d'être là, c'est qu'elles ont pris conscience des conséquences qu'il y a à avoir. On a du mal un peu à sortir des clichés de les filles vont plutôt faire tel métier et les garçons tel autre métier. Et vas-y, fonce. Si ça te plaît, fais-le. Mais fais attention quand même, parce qu'on risque, comme tu es une femme, de te ramener un peu plus bas que terre en disant « Tu es une femme, tu n'es pas forte, tu n'as rien à faire ici, quoi ? Tu n'y arriveras pas. » Mais ça ne m'a pas arrêtée. Donc je continue et je n'arrêterai pas parce que je veux faire ça. Je constate qu'il n'y a quasiment aucune professeure de femme de cuisine face à moi. Je vais avoir des homologues masculins et pas féminins. Je dirais qu'on est plus de femmes aussi en art appliqué, je l'ai constaté, en enseignement général. Puisque moi je dépends de l'enseignement général, nous sommes quand même beaucoup plus féminisés que dans la filière professionnelle. Si mes souvenirs sont bons, il y a plus de femmes à l'école primaire et en maternelle. Et plus on monte au niveau de l'enseignement et moins elles sont présentes. Quelque part aussi dans l'éducation, les femmes sont contenées en majorité aux enseignements et aux âges les plus bas ou les plus petits. Chez nous, à l'éducation nationale, les hommes sont payés autant que les femmes. Je n'ai pas l'impression de devoir prouver plus qu'un homme pour être valorisé dans mon travail. Ça c'est important. Et pour moi il y a une équité quand même. Et je me sens assez protégée et privilégiée aussi de ne pas avoir à combattre un supérieur ou à prouver par des efforts énormes que je suis aussi performante, que je suis aussi valable que mon hémologue masculin. Les métiers qui se féminisent, pour beaucoup on considère que c'est des métiers qui se dévalorisent. C'est-à-dire que c'est des métiers qu'on peut aussi moins bien payer parce que la femme, on considère souvent qu'elle a un salaire d'appoint. Parce que c'est l'homme qui apporte le salaire à la maison et la femme, en gros, elle s'occupe un petit peu, elle apporte un petit salaire à côté. Et donc, voilà, historiquement les enseignants sont d'abord des hommes, plutôt. Et cette féminisation, c'est un processus qui est relativement long. Mais malgré tout, je pense que l'aura du métier fait que ça fait partie des métiers où on n'a pas encore ce genre de remarques. Donc, en tout cas, moi, je ne l'ai jamais vécu. Mais tout ça, c'est très lent, en fait. Cette évolution, elle est très, très lente. Comme pour proviseurs. Moi, j'ai des collègues femmes qui, proviseurs, elles n'osent pas. Mais c'est autant la société qu'elle-même qui se met des freins, quoi. C'est le coup d'oser faire un métier qui est qualifié encore masculin. On montre aux hommes les bienfaits des métiers plutôt, qu'on dit, féminins. Pour moi, un métier, c'est ni féminin ni masculin, d'abord. Qu'on leur montre qu'il faut de la diversité un peu partout. On voit bien qu'encore des sondages récents disent qu'il y a très peu de femmes chefs d'entreprise en France parce qu'elles s'autocensurent quelque part. Elles ont peut-être moins confiance en elles que des hommes. Elles sont peut-être plus frileuses pour prendre des risques, des risques financiers. Alors que les hommes ont tendance à peut-être aller plus volontaire. Mais tout ça, c'est éducatif. C'est parce que l'éducation les a moulés dans ce style de comportement. Aussi bien hommes que femmes. Quand moi je suis devenue proviseur, donc il y a 7 ans maintenant, on était à 30% de femmes parmi les proviseurs. On doit en être 7 ans après à 40%. Il y a encore une majorité d'hommes, mais on tient le bon bout. Souvent, les femmes sont discriminées parce qu'elles ont des grossesses, elles ont des congés de maternité, des enfants élevés, une propension peut-être à être plus souvent absente que les hommes à cause des enfants. Et donc, certains employeurs discriminent leurs employés femmes par rapport aux hommes pour ces raisons-là. Je ne dépends pas de mon mari et je me sens libre. Et donc, c'est une vraie force en fait que j'ai en moi grâce aussi à ces bonnes conditions de vie que j'ai. Je reconnais que c'est plus souvent mon épouse que moi qui a pris des arrêts pour s'occuper des enfants. Allons d'attention, ne bougez pas le front, j'ai une question de masse. Regardez-les ! Go ! Go ! Go ! Immobilité ! Regardez-vous ! Changez de partenaire ! Il y a de la méfiance, beaucoup de méfiance ! Vous avez envie de vous rapprocher les uns des autres, ça monte, ça monte ! Vous avez envie, vous avez vachement envie ! Vous m'entenez, mais vous avez vachement envie ! Allez ! Salut ! Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte ! Allez, ça court, ça court ! Ouais ! Ouais ! Non 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 ! Le féminisme, c'est un mouvement à la fois politique et sociologique. Il consiste à défendre les droits des femmes. C'est quelque chose que nous, en tant que femmes, on a au plus profond de nous. Et je pense qu'on devrait tous être féministes. Je le suis féministe, vraiment. Je pense qu'il faut jamais, voilà, jamais se soumettre. Parce que le féminisme ne concerne pas que les femmes, il concerne aussi les hommes. Il faut que malheureusement les femmes, c'est pour ça que je dis malheureusement, elles se battent pour leurs droits. Les femmes, depuis très très longtemps, n'ayant pas la force physique et les moyens de combat, ont été de fait reléguées à être le prolétaire de l'homme, bien sûr. Le féminisme, pour moi, c'est juste quelque chose qui pousse à plus de liberté et de partage, à plus d'égalité, en fait. Les deux guerres leur ont amené l'indépendance économique, puisqu'ils ont dû travailler en 14 et en 40. Et l'indépendance politique, puisqu'ils ont été très actifs dans la résistance. Donc tout a été acquis, rien n'a été donné. Ça évoque la lutte, ça évoque le combat, ça évoque les efforts aussi. Puis c'est vrai que c'est un mouvement qui ne devrait même pas exister. Après, le féminisme à outrance et l'intransigeance dans le féminisme, là, non. Après, oui, non, je ne me dirais pas féministe. Mais après, c'est sûr que oui, je défendrais une femme, quoi qu'il arrive, dans la rue, si elle se fait agresser. Derrière le féminisme, on a mis tout et un peu n'importe quoi. Ça va du combat que je trouve merveilleux des suffragettes pour que les femmes aient le droit de vote, jusqu'à des choses un peu extrêmes où là, je ne me reconnais pas du tout. Moi, je me reconnais dans les femmes qui combattent pour le même droit que les hommes, ne serait-ce que, par exemple, en matière de salaire. Ça, pour moi, c'est un combat de femmes. J'ai eu beaucoup d'escroqueries. Par exemple, on leur a fait le coup de l'équité, etc., en leur disant que vous aurez les mêmes droits, etc. Parfaitement, les salaires sont restés aussi minables qu'avant. Donc, la parité n'a pas été l'égalité du tout. Quand la façon d'obtenir cette égalité va dans l'extrême et dans la violence, là, je ne me reconnais pas du tout. Or, il y a des mouvements féministes qui en sont là. Et là, moi, je n'en suis pas. Les femmes sont mal défendues durant les dernières années. Il y a eu plus de faire valoir que de choses à porter. Si on veut combattre les inégalités, c'est sûrement pas par la violence qu'on va y arriver, quoi. Mais qui est nécessaire de maintenir pour avoir, demain ou dans les futures décennies, une égalité totale entre les hommes et les femmes. Ce qui n'est pas du tout le cas. C'est une société mixte qui ne peut évoluer positivement qu'avec cette complémentarité hommes et femmes dans la construction d'une société. Moi, j'aurais tendance à dire que la liberté, ça ne se donne pas, ça ne se reçoit pas, ça se conquiert. Donc, ne soit cédé que ce que les gens voudront bien prendre. Mais moi, je n'ai pas d'a priori. Je pense que les gens doivent avoir chacun la même chance. Il y a encore du chemin à faire. Un truc tout bête, mais pourquoi une femme est payée 20% de moins, je crois, qu'un homme ? Et on dit oui, c'est parce que, par exemple, elles ont des enfants, etc. Donc, toutes les personnes sont pénalisées, toutes les femmes sont pénalisées parce que potentiellement, elles pourraient avoir des enfants. C'est illogique. On est, pour moi, dans une époque de régression sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'il y a plus de remarques sexistes qu'il y a 5 ou 10 ans. À mon niveau, je ne fais pas des statistiques nationales. Je parle dans ce que j'ai vécu, moi, dans ce que je vois dans les établissements scolaires. On l'a vu avec le mouvement MeToo, par exemple, où encore des femmes essayent de se faire entendre collectivement, même si un jour, l'idéal, effectivement, ça serait qu'elles n'aient plus besoin de se faire là et qu'on ait des mouvements où les questions se posent, pas forcément en termes genrés, hommes-femmes, mais pour se dire, voilà, est-ce que c'est un progrès ou une régression ? Voilà. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Et pour moi, dans ce sens-là, le mouvement féministe joue encore un rôle très important. Ce serait bien qu'il y ait une femme au pouvoir qui soit un peu, elle aussi, pour l'égalité des sexes, quand même. Mais pour ne pas faire division, on ne donnera rien à nos femmes. Elles le prendront. Sinon, on attend le Père Noël. Mais ça peut être quelqu'un ? C'est une personne comme moi. Vous êtes pareil à moi, ça me semble. C'est ce que tu pensais. Vous êtes donc un homme ? On m'a dit que oui. On m'en a dit des mots tout autant. On vous a dit ? Est-ce que vous connaissez des personnes ? Ah oui, je les connais toutes. Deux noirs et une blanche. Moi, c'est la même chose. D'où venez-vous ? Du monde. Est-ce du miel ? Je n'en sais rien car il y en a tant. Qu'importe. Votre mine me convient. Mettez votre main dans la mienne. Il faut nous aimer. Ouida, vous me réjouissez. Je me plais à vous voir sans que vous ayez des charmes. Ni vous non plus. Je ne me soucis pas de vous, sinon vous êtes bonhomme. Voilà ce que c'est. Je vous trouve de même. Un bon camarade, moi et un autre bon camarade. Je me moque du visage. Et quoi donc ? C'est par la bonne lumière que je vous regarde. À propos, prenez-vous des repas ? Tous les jours. Eh bien, je le prends aussi. Prenez-le ensemble. Pour notre divertissement. Afin de nous tenir gaillards. Alors, ça sera pour tantôt. Nous rirons, nous sauterons. N'est-il pas vrai ? J'en saute déjà. Merci. 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 Merci.